Bonjour à tous, bienvenue sur MyTravelProject. Dans le vlog d'aujourd'hui, on se rend dans les Cameron Islands. Donc c'est une région de Malaisie qui est connue pour ses plantations de thé et d'ailleurs on commence avec une excursion d'une demi-journée pour découvrir tout ça. Tout d'abord, direction la forêt pour découvrir les fameuses mossy forests des Cameron Islands avec notre guide Kali qui nous raconte pas mal de trucs pour survivre en pleine nature. C'est l'accessibilité. L'accessibilité, le plus accessible à la montée, c'est l'accessibilité. On est arrivés au sommet de la montagne. C'est trop beau. Après ce petit tour en forêt, on est partis visiter les plantes à son thé et ce que je peux dire c'est que j'ai pas été déçue. Je te laisse regarder le paysage. Non mais regardez-moi ça quoi. Donc tout là, que des plantations de thé. Ça rend pas justice. Mais on voit trop bien les différentes couches, enfin les différents reliefs quoi. Trop beau. On voit bien les étages aussi des plantations avec toutes les allées des plantations de thé. J'aime trop. Alors je crois que depuis que je suis arrivée en Asie, j'ai jamais vu autant de monde à une excursion. C'est très sympa les Cameron Islands, les plantations de thé et tout ça. Si tu veux un truc tranquille, authentique, ce n'est pas ici. Donc le point de vue en fait, c'est littéralement à la terrasse d'où ce café. Autant te dire qu'il y a plein de monde. C'est parti. 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 Que font le soleil de vanne de l'étage. Et eux, ils font un peu royal aux bars. Ils font genre la chambre, la salle de vins privé, le petit bureau, et au fond, ils ont une fenêtre. Parce que nous, la fenêtre, elles Mos deve su으로it. Et maintenant, on va descendre au premier étage et je vais vous montrer la salle commune qui pour le coup, je trouve, est assez cool. Donc là quand on descend on a la réception, ici c'est le dortoir, là il y a une autre cuisine et ce que je trouve vraiment cool c'est qu'on a cette machine là qui permet d'avoir de l'eau chaude mais aussi de l'eau froide qui est filtrée donc on n'a pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau et ici on a le lave-linge et le sèche-linge et c'est vraiment le feu d'en avoir un ici. Ensuite on repasse par la réception et de ce côté là c'est la salle commune, je ne sais pas s'il y a des gens, en fait la salle commune est en train d'être nettoyée mais normalement en fait il y a des petits coussins qui sont partout par terre comme ça, ici on a une autre télé et au fond là-bas on a la vue et ici c'est encore une fois en train d'être nettoyée mais on a un billard et un petit espace pour se poser et c'est la que je me suis posée hier pour monter ma vidéo, c'était très cool. Bon on est parti de l'hostel, direction la Robinson Waterfall qui est normalement à 35 minutes de marche du centre de Tanarata, donc là on est en train de longer un petit canal ici qui longe en fait au Tanarata, pour l'instant on est encore sur des trottoirs et dans la ville et puis après je pense qu'on sera un peu plus dans la forêt ou sur des chemins et on va aller voir ce que ça donne pour cette cascade. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bah yes, voilà, on arrive à la cascade. Très sympa cette cascade, plus à part les déchets partout, mais c'était vraiment cool, c'est assez accessible depuis le centre-ville de Tanarata, donc c'est assez sympa. Mais ouais, vraiment, il y a une marre de déchets juste au-dessus de la cascade, c'est à fond on parle. On se retrouve dans ma chambre à mon hostelle, Nicolas elle regarde la F1, ne pensait pas que je l'ai virée de la chambre pour faire mon sac, faut pas déconner. Je suis dans mon short de pyjama, et en fait on part demain dès qu'il y a mon allance, donc faut que je fasse mon sac. Et c'est vrai que c'est toujours un peu la galère de faire son sac, dans le sens où on bouge en moyenne tous les 3 jours. et je sais pas comment je fais pour foutre autant de bordel dans mon sac en 3 jours. Alors, dans cette chambre là je comprends, c'est parce qu'on a pas de place. Donc en fait nos sacs ils sont là sur le côté gauche, et en fait ils sont mis debout tout le temps, tout simplement parce qu'on a pas la place de les mettre allongés. Si on les mettait allongés littéralement on pourrait pas marcher par terre. Donc forcément c'est pas un problème. Et en fait je me suis dit que pendant que je faisais mon sac, j'allais te parler d'une question qu'on m'a posée en commentaire, sous ma vidéo sur le contenu de mon sac à dos je crois. Où il y a quelqu'un qui me demandait ce que mon copain mettait dans son sac. Parce que la personne dans la question est un homme. Et forcément, de savoir combien de soutifs j'en porte, foncièrement, ça m'intéresse peut-être pas trop. Alors je sais pas si je vais y arriver, mais ça c'est son sac, voilà. Je mettrai le modèle exact de chez Decat dans l'écran. Et je lui ai pas demandé là avant qu'il descende dans la salle commune, mais en terme de t-shirt il y en a bien moins que moi. C'est à dire que moi j'en ai genre 12 ou 13. Et lui devra en avoir 7 ou 8 je crois. A côté il a pris 2-3 sortes, il a un pantalon long en long comme moi. Sinon il a bien moins de matos électronique que moi. Et il a pris 2 paires de chaussures en tout. Donc il a pris une paire de pompes qu'il met tous les jours. Et une paire de tongs, voilà. Donc voilà pour ce qu'il a pris, je sais pas si ça peut être intéressant. Et sinon son sac il fait à peu près genre 12 kg. Il est un peu plus léger que le mien parce que j'ai pris plus d'affaires que lui. Donc voilà pour la version homme d'un sac à dos pour partir en Asie. Et donc là je fais mon sac parce que demain on part pour notre troisième étape en Malaisie. Et pour le coup on part à Penang. Donc Penang c'est une espèce d'île qui est au nord ouest de la Malaisie, de la Malaisie continentale. Pas l'île de Bordeaux. Et pour le coup on va y rester 5 jours je crois. Enfin on arrive demain donc lundi et on repart vendredi. En fait le truc c'est que comme on a le temps vu qu'on passe 4 semaines en Malaisie. Bah il y a des endroits où on se dit qu'on se pousserait pas un peu plus que genre juste 2 ou 3 jours. Faut aussi savoir qu'on est arrivé en Malaisie avec zéro idée de ce qu'on voulait faire. Mis à part le fait qu'on est arrivé à Kuala Lumpur on avait pas d'idée. Parce que bah quand t'arrives dans un pays pour 4 semaines. Enfin tu sais que t'as le time et que tu peux un peu prévoir sur place. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Par contre je trouve que... Alors moi c'est la première fois que j'ai en Malaisie que j'en ai toujours en ma vie entière. Et je trouve que c'est déjà beaucoup plus développé que le Vietnam. Non pas que le Vietnam soit pas développé. Mais quand je suis arrivée à Kuala Lumpur j'avais un peu l'impression d'être à Légas quoi. Y'avait des buildings énormes partout et tout. Y'avait plein de lumière. C'était complètement différent de chez une ville. Et surtout y'a beaucoup plus de touristes qu'au Vietnam. Alors c'est peut-être moi qui avais une vision faussée de la chose. Mais j'avais quand même plus l'impression que le Vietnam était de manière générale un peu plus touristique que la Malaisie. Quand je rencontrais des gens qui étaient déjà partis en Asie et tout ça. Entre les deux pays en général y'en avait plus que je rencontrais qui étaient partis au Vietnam ou qui allaient partir au Vietnam que la Malaisie. Et en fait pour l'instant bah c'est un peu le contraire. Dans le sens où vraiment depuis qu'on est arrivé on voit beaucoup de touristes. Et quand je dis touristes je parle de touristes occidentaux. Parce qu'en effet y'avait quand même pas mal de touristes au Vietnam et c'était des touristes locaux. Là je parle vraiment de touristes occidentaux. Et en fait c'est vraiment bizarre du coup parce que pendant deux semaines au Vietnam on était un peu habitués à... Je vais pas dire tout seul mais à vraiment pas croiser beaucoup de touristes occidentaux. Et là bah en fait on croise que ça quoi. Après c'est pas un problème. Enfin nous aussi on est des touristes. Genre c'est pas du tout pour critiquer le fait que les gens viennent en Malaisie ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait on s'y attendait pas. Parce qu'on pensait pas que la Malaisie était plus touristique que le Vietnam ou en tout cas si touristique. Bon j'ai quand même bien fait mon sac là. C'est plutôt cool. C'est bon j'ai fini mon sac est juste là. J'essaye de pas trop pencher parce que sinon il y a toute l'ombre de la caméra qui arrive sur ma gueule. Du coup c'est la fin de ces deux jours au Cameroun Alliance. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était vraiment genre une super étape à faire en Malaisie. A découvrir les plantations de thé. Je trouve que c'est des paysages qui sont vraiment magnifiques. Donc je te conseille vraiment de venir ici si t'en as l'occasion. L'hostel dans lequel je suis aussi est vraiment cool. C'est pas l'hostel le plus social mais je trouve que les parties communes sont vraiment sympas. La réceptionniste est d'une gentillesse. Un truc de fou. Et surtout même si la chambre est quand même très petite. C'est vraiment propre. C'est rénové. Et ça je peux te dire que pour l'instant ce n'était pas trop le cas de mon hostel à Kuala Loupour. En tout cas j'espère que tu auras envie de continuer à suivre mes vlogs en Malaisie. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si t'es déjà venu en Malaisie ou au Cameroun Island. J'espère que ça t'aura plu. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz.